24. Invité d'honneur, le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien qui est arrivé à Kinshasa le dimanche 15 septembre dans la soirée à son arrivée à l'aéroport international d'Unjili, Adama Biktogo, a été chaleureusement accueilli par son homologue le professeur Vital Kamiri, accompagné du personnel de l'ambassade ivoirienne à Kinshasa. Le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien a précisé cependant que c'est suite à l'invitation qu'il avait lancée à son homologue congolais Vital Kamiri pour être l'invité d'honneur de l'Assemblée nationale ivoirienne le 1er octobre prochain que ce dernier lui a rendu l'ascenseur. Je me réjouis de répondre à l'invitation de mon frère parce qu'en venant au Congo je viens chez moi. Sur beaucoup de sujets nous avons une vision partagée donc quand il m'a invité c'était une réponse aussi à mon invitation parce qu'il est invité d'honneur pour le 1er octobre à Abidjan qui répond aussi à la rentrée solennelle de notre Assemblée. Notre amitié prend sa source aussi dans l'excellence des relations entre le président Alassane Ouattara et son frère, le président Félix Tisekedi. Donc ces deux frères qui sont ces deux pays unis par l'histoire. Nous savons que notre continent traverse beaucoup de difficultés, en particulier le pays frère, la République démocratique du Congo. Et il est bon que cette relation soit basée sur les principes d'échange d'expérience et qu'ensemble nous puissions avancer vers une stabilité plus forte, une paix plus forte pour l'épanouissement de nos populations. Le speaker de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo a par la même occasion confirmé son déplacement à Abidjan le 1er octobre 2024 afin de répondre lui également à l'invitation de son collègue Adama Biktogo. Nos amitiés ne datent pas d'aujourd'hui. Et puis nous avons consolidé notre conviction profonde d'une Afrique qui va s'élever et marcher à travers la diplomatie parlementaire en lycée des travaux de Montréal. Il avait été décidé à Montréal qu'une délégation de présidents, quelques présidents, des chambres basses puissent visiter les pays où il y a des conflits tels qu'il y a Burkina Faso, le Mali, la République démocratique du Congo et Kigali. Parce que l'objectif que nous poursuivons c'est que l'Afrique puisse se réconcilier avec elle-même et qu'elle tourne le dos à la guerre et des conflits inutiles qui nous retardent et que désormais nous puissions regarder dans la direction de l'épanouissement de nos peuples respectifs. C'est un grand honneur que le président de la Chambre basse de la Côte d'Ivoire vienne chez nous. Je tiens à remercier mon frère d'avoir répondu à mon invitation et moi-même j'avais déjà dit oui à son invitation pour le 1er octobre donc je serai à Bidja avec plaisir. Le rendez-vous est donc pris pour le lundi 16 septembre au palais du peuple de Kinshasa où sont attendues plusieurs autorités du pays, notamment la première ministre Judith Soumenoy et les membres du gouvernement ainsi que les autorités de plusieurs institutions. Dans l'entretemps plusieurs camions transportant des minerais provenant des mines d'exploitation illicite par les sujets expatriés ont été interceptées sur la route de Cambove par le ministre provincial des mines Lucien Loumanou ce qui constitue une violation de code minier et manque à gagner pour le trésor public. Au cours de son itinérance dans les territoires de Cambove, le ministre provincial des mines a parcouru plus de 240 kilomètres pour voir comment se déroule l'exploitation artisanale, industrielle et semi-industrielle. Le constat est amer au village Kassompé dans le site Mont-Xavier où Lucien Loumanou a été surpris. Un site destiné à l'exploitation artisanale est depuis changé en industrielle par des sujets chinois et quelques Congolais de différentes coopératives. En plus, ces exploitants illégaux ne possèdent aucun permis d'exploitation sur ces sites. Le ministre provincial a ordonné leur arrestation dans l'immédiat et ces illégaux seront amenés dans la cité minière de Cambove. Auparavant, Lucien Loumanou avait rencontré plusieurs expatriés libanais sans papier dans différents sites miniers et ces derniers ont été arrêtés et mis à la disposition des agents de la DGM. A son retour à plus de 110 kilomètres de la cité de Cambove pendant la nuit, le ministre provincial des mines a croisé un groupe de chinois avec des engins industriels en pleine exploitation illégale et aussi seront arrêtés. Rappelons que le ministre provincial des mines, Lucien Loumanou, rencontrera également sous son chemin plusieurs camions transportant des minerais illégaux et plusieurs barrières non contrôlées par la province. Autre constat, la présence des hommes en uniforme dans les sites miniers du territoire de Cambove malgré l'interdiction des autorités du pays. Djouba, capitale du Sud-Soudan, a accueilli la 13e réunion statutaire de la commission paix et sécurité du forum des parlementaires de la CIRGEL. La question sur la crise sécuritaire de l'Est du pays et celle liée à la gouvernance ont été évoquées. Explication Cédric Kenina. Les états membres de la CIRGEL sont appelés à implémenter des réformes législatives pour un leadership transformateur. La situation sécuritaire au sein de la sous-région qui reste préoccupante à l'image de la RDC a ajouté à cela le renforcement de l'interaction entre le forum parlementaire de la CIRGEL et d'autres mécanismes régionaux sur des questions de gouvernance. Voici en luminaire le point essentiel évoqué lors de la 13e réunion statutaire de la commission paix et sécurité et la 11e réunion statutaire de la commission démocratie et bonne gouvernance à Jouba, au Sud-Soudan. La délégation des parlementaires congolais a été conduite par les députés nationaux Boniface Kabanda Matanda, élus de l'UISA. Si nous sommes un forum de parlementaires, nous devons être distants des exécutifs. Ceux qui nous représentent aux observations doivent refléter notre intitulé de la commission. Sinon, ça serait visiter les villes, on mange, on boit et on rentre chacun chez lui comme il était venu. Là, alors, nous allons échouer, monsieur le président, nous allons échouer. La bonne gouvernance est connue par tout le monde. La démocratie est connue par tout le monde. Est-ce que nous reflétons la démocratie et la bonne gouvernance ? Ces travaux ont été subdivisés en deux panels, la commission paix et sécurité, ainsi que la commission démocratie et gouvernance. La République démocratique du Congo sommet du futur le 23 septembre au siège des Nations Unies à New York et la défense de la RDC de son rapport initial sur la mise en réunion de la convention relative aux droits de la personne handicapée. Des sujets au cœur des échanges entre la ministre de l'Église en charge des personnes handicapées. Le siège des Nations Unies à New York va accueillir du 22 au 23 septembre les sommets du futur session 2024. Ces assises organisées par l'Assemblée générale des Nations Unies visent à soutenir les objectifs de développement durable qui sont encore loin d'être réalisés. Les sujets ont été au centre des échanges entre la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Isambodiata, et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC, Zeno Mukongo, auprès de la mission permanente des Nations Unies. Ce sont des questions qui concernent les violences en République démocratique du Congo et notamment le sort de personnes vivant avec handicap. C'est un site d'event qui va être organisé à cette occasion-là et il est tout à fait normal que la République démocratique du Congo, qui connaît une situation de guerre, puisse faire voir comment dans cette situation-là nous avons fait preuve d'une certaine résilience en résolvant notamment la question de la violence qui est faite aux femmes, aux jeunes, aux enfants. Et également, il faut savoir qu'avec la guerre qui nous est imposée, le nombre de personnes vivant avec handicap a augmenté. Donc ce sont des questions que nous devons porter à l'attention de la communauté internationale pour qu'elle soit largement informée. La ministre déléguée Irène Isambodiata a sollicité auprès de l'ambassadeur Zeno Mukongo l'alignement de la RDC auprès des instances compétentes en vue de défendre son rapport initial des mises en oeuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. 300 têtes de bœufs très résistantes aux maladies bovines sont attendues à Kinshasa en provenance de la Hongrie. Le chargé d'affaires, les ventes, l'a signifié au ministre de la Pêche et Élevage Jean-Pierre Tchimanga Boana au cours de l'entretien qu'il a eu au cabinet du ministre. Les investisseurs hongrois intéressés à venir entreprendre en République démocratique du Congo dans le domaine de l'élevage, suivant toute la production laitière et éviter la carne. C'est le message qu'a apporté les ventes Zabo chargées d'affaires de la Hongrie en RDC auprès du ministre de Pêche et Élevage Jean-Pierre Tchimanga Boana lors de l'entretien qu'il a accordé à la délégation de l'entreprise hongroise, délégation conduite par Agriminda, partenaire de la RDC. Le diplomate hongrois a salué la détermination du ministre de Pêche et Élevage dématérialisé, le vœu du chef de l'État Félix Antoine Tchizekedi qui met en avant plan l'amélioration de la vie sociale et alimentaire des Congolais avant d'annoncer au ministre Jean-Pierre Tchimanga l'arrivée prochaine de 320 têtes de bœufs, une race très résistante aux maladies bovines. Les investissements de la part de la Hongrie ici en RDC, il y a pas mal d'initiatives entamées par les entreprises hongroises qui s'intéressent à investir dans votre pays en RDC. Il s'agit notamment pour l'instant d'une entreprise hongroise qui s'appelle Unland qui fournirait des bœufs pour la RDC. On notera que du 14 au 20 octobre 2024, le ministre de Pêche et Élevage devra se rendre à Budapest, capitale de la Hongrie, pour participer au forum sur la thématique prenant en compte plusieurs aspects liés à l'économie et l'éducation. Bonne nouvelle pour les habitants de Moanda, ils peuvent désormais arriver à Kinshasa par avion. C'est le député national Robert Niondo qui a inauguré cette ligne hier samedi suivi. C'est dans le cadre du développement de la République démocratique du Congo, répondant aux attentes du chef de l'État Félix Antoine Tchizekedi et dans le cadre du désenclavement de la zone côtière de Moanda, comme promis. Le député national, l'honorable Roda Niondo-Toko, a lancé une ligne aérienne Kinshasa-Moanda-Kinshasa en collaboration entre sa société d'aviation Océane Travel et la société d'animation Dakota. Cette activité vient au bon moment pour résoudre ce problème de transport qui se vit dans notre province. Ça vient effectivement résoudre le problème, même si pas à 100%, mais vraiment un grand pourcentage est considéré dans cette résolution des problèmes. Et c'est là, bien entendu, entrer dans la ligne droite de la vision du chef de l'État, relayé par le gouverneur de province que nous représentons ici. Le samedi 14 septembre à 10h, c'était le départ de l'aéroport d'Undolo à l'aéroport de Moanda. 50 minutes plus tard, je voudrais ici saluer la propietude avec laquelle mon collègue honorable Mwanza Sikoma a répondu favorablement aux besoins exprimés par nous, les habitants de Moanda, en mettant à notre disposition cet appareil de haute qualité qui vient résoudre l'épinaise question de voyager en temps récord. D'accord. L'autorité de la chose jugée, action publique et autres exceptions, c'est le titre du nouvel ouvrage qui vient de faire sa sortie. Ce livre vient mettre fin définitif à un litige dans les relations entre les parties en conflit. Éric Cabamba. Un ouvrage des plus qui vient certainement renforcer les combats des actions judiciaires en RDC. Autorité de la chose jugée, action publique et autres exceptions, c'est le titre de cet ouvrage des plus de 100 pages publiées par Emmanuel Amoriki Tengue, procureur de la République, chef du parquet, près le tribunal de paix de Kinshasa Lemba. Ce nouvel ouvrage vient ainsi de mettre un terme définitif à un litige entre les parties en conflit, a fait entendre son auteur. Nous avons parlé de l'action de manière générale. Nous avons parlé aussi de l'action civile. Et dans l'action civile, nous avons dit que c'est une action qui est portée devant le juge civil en vue d'obtenir une réparation. Mais il arrive aussi que certaines actions soient initiées, pas pour obtenir une réparation, mais pour tirer les conséquences des dommages causés par une infraction. Et ces actions-là sont appelées les actions à défunt civile. Cette œuvre littéraire a été portée sur fond bâtissement par Willy Nzoko, procurant général près de Cour de Matété, qui a salué la qualité du travail réalisé par son auteur. C'est un ouvrage qui est pratique et il invite les collègues à le lire. Nous invitons aussi les collègues magistrats à différents niveaux à le lire et à tirer profit de ce qui a été écrit dans cet ouvrage. Hasard du calendrier, le vernissage de ces livres a aussi coïncidé avec l'inauguration de la salle d'audience du tribunal de paix de Kinshasa Lemba. Le vendredi 11 au vendredi 13 septembre 2024, la deuxième édition de la concertation entre le Conseil national de l'ordre des médecins et le Collège des doyens des facultés de médecine de la République démocratique du Congo. Durant quatre jours, le Conseil national de l'ordre des médecins a réussi à réunir les doyens des différentes facultés de médecine de 26 provinces au centre catholique Caritas pour une concertation. L'implication de deux ministres, à savoir celui de l'enseignement supérieur et universitaire et le ministre de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale, sans oublier l'assistance permanente du secrétariat, sans oublier l'assistance du secrétariat permanente de l'enseignement supérieur et des détails. Plusieurs thématiques abordées dans cette deuxième édition. Le docteur Bertien Tzadi Mfouini pour la synthèse de la clôture. Ces assises importantes avaient en fait pour objectif d'évaluer d'abord les travaux de la première édition de la grande réunion que le Conseil national avait eue avec le Collège des doyens en 2019. Mais deuxièmement, c'était en fait de contribuer à assainir les secteurs de formation des médecins. Contribuer parce que ce n'est pas un secteur à nous, l'Ordre des médecins, mais par le contrôle que nous faisons, nous aidons le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous l'évaluons au regard, non pas des critères édictés par l'Ordre des médecins, mais bien au regard des critères édictés par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Parce que le pays s'est engagé dans la couverture santé universelle et dans ce système de couverture santé universelle, il faut des médecins compétents. C'est à la satisfaction de tous les participants et experts venus de partout, voire même de la police nationale congolaise et des phares d'essai, que ces assises se sont clôturées. Faire respecter les lois de la République pour les travailleurs étrangers, tel est le motif de déplacement vers le Haut-Katunga de la délégation du ministère de l'Emploi dans cette province. Arrivée ce samedi 14 septembre 2024 à Lugumbashi, dans la province du Haut-Katunga, d'une forte délégation du ministère de l'Emploi et Travail, conduite par le conseiller en charge de l'inspection générale du travail, Landry Meya. Après le moratoire lancé par le ministre de l'Emploi et Travail, Efraim Akwakwa, sur tout le travailleur étranger, oeuvrant en République démocratique du Congo de se conformer aux lois de la République en obtenant la carte de travail pour étrangers. Lors du conseil des ministres du 12 juillet 2024, sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, le gouvernement congolais avait résolu de protéger les emplois nationaux contre la main-d'oeuvre étrangère. Nous avons reçu un mandat de son excellence, monsieur le ministre de l'Emploi et Travail, Efraim Akwakwa, qui nous a envoyé pour entamer ou lancer des activités de contrôle de cartes de travail pour étrangers. Je profite également pour l'occasion de lancer un message fort à tout employeur embauchant la main-d'oeuvre étrangère en RDC de se mettre en ordre, de se conformer aux lois de la République démocratique du Congo et surtout et surtout de se rassurer que leurs employés étrangers ont leur carte de travail. Les opérations de contrôle sur le terrain ont déjà commencé. L'objectif est de faire respecter la loi de la République. Poursuivons ce journal avec le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshisekedi qui salue le retour de la cohésion au sein de l'UDPS. Le coordonnateur du RAFAT, Jean-Pierre Lissanga-Bonganga, l'a dit au cours d'un point de presse. Fifi Mokounzi, reportage. Le retour à la normale au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo s'en réjouit. Ces Tshisekédistes saluent la sagesse de Mama Marte Kassalou, la veuve de ce Etienne Tshisekedi-Oamouloumba, dans cette oeuvre de réconciliation entre les partis en désaccord. Mama Marte Kassalou a fait preuve de dextérité et de maturité politique en réussissant. C'est tout de force. Mama Marte Kassalou, qui a toujours accompagné son fait mari, le leader Maximo Etienne Tshisekedi-Oamouloumba de Rez-Mémoire, vient de prouver que derrière un grand homme se cache toujours une grande dame. Mama Marte Kassalou mérite à ce titre respect et considération. Le RAFAT réitère sa position sur les initiatives visant la cohésion nationale sous l'impulsion du chef de l'État. Le chef de l'État actuel est la seule personne qui jouit de la légitimité et de la légalité. Le RAFAT tiendra un meeting populaire de vérité à travers le parti politique CCD, Convention chrétienne pour la démocratie, le samedi 21 septembre 2024, à partir de 11h, si le terrain m'est fait, dans la commune de Lemba, afin de fixer l'opinion contassée. En outre, le RAFAT condamne le massacre odieux commis à la prison centrale de Makala, tout en présentant les condoléances aux familles des victimes. Les fournitures scolaires ont été remises aux enfants orphelins et aux plus démunis d'Ungaba, qui s'insaut. Lemba Matete est limité. Cette action sociale de l'ancien ministre provincial de l'Éducation de Kinshasa, Charles Moutamoto, vise à soutenir et participer à la scolarisation de ses enfants. Serge Mata. C'est dans le but de soutenir les orphelins et autres enfants vulnérables des quelques communes de Mouamba à disposer du matériel scolaire nécessaire pour aller à l'école, que cette opération de distribution gratuite des kits scolaires a été organisée. Au total, sept orphelins des quatre communes de Mouamba ont été visités, d'Ungaba à Kinshasa, en passant par Lemba Matete, ainsi qu'à Limete. Cette initiative sociale de l'ancien ministre provincial de l'Éducation de la vie de Kinshasa, Charles Moutamoto, à travers sa structure, a eu pour objectif de permettre à ses enfants démunis de se joindre aux autres élèves du pays pour la rentrée scolaire 2024-2025. Lors de cette descente, il était accompagné par l'élu de Lemba, la députée provinciale Norbertine, Matanda, Simouama. Dans sa gibetière, il y avait aussi des vivres et non-vivres pour subvenir aux besoins de ces enfants orphelins de Mouamba. Partout où l'ancien ministre provincial de l'éducation de la vie de Kinshasa est passée, il a invité les bénéficiaires à faire bon usage de ses fournitures scolaires et de sa donnée aux études. Sourire aux lèvres, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude pour cette action bienveillante visant à contribuer à améliorer les quotidiens des enfants pris en charge. Cette belle initiative des remises des kits scolaires aux enfants orphelins de Mouamba montre l'importance de l'éducation comme vecteur de l'égalité des chances et d'épanouissement personnel. L'éducation de la province du Olomami appelée à l'unité et à la cohésion nationale autour du président de la République, message de l'honorable Yumba Kalinga Mouchinbi Isabelle, elle s'engage donc à tout mettre en oeuvre pour soutenir les actions du président du Sénat, Samalou Kondé, dans sa lutte pour le développement du Olomami. La rentrée parlementaire de ce lundi 16 septembre 2024 annonce ses couleurs face aux défis de la population. Dans les Olomami, l'élu légitime de la population du Olomami promet de faire les suivis des désidératas de cette population autour du président du Sénat, honorable Samalou Kondé Kienge. A l'arrivée du numéro 1 de la chambre haute du Parlement, l'honorable Isabelle Yumba Kalinga, à travers sa fondation Kalinga Mouchinbi, avait mobilisé sa base avec un appel à la cohésion et à l'unité des filles et fils du Grand Katanga pour soutenir le président de la République, Félix Antoine Tsegredi Tchilombo, engagé résolument à remettre la paix à l'est de la RDC. Nous sommes délégués par l'honorable Yumba Kalinga Mouchinbi, la députée nationale, élu de Kamina, qui a dénié aussi déléguer sa base naturelle, qui reste ici à Lubumbashi pour aller réserver un accueil d'une des sorins au fils du Katanga Jean-Michel Samalou Kondé, élu président du Sénat. C'est sa toute première arrivée, donc son retour ici au Katanga. Nous avons mobilisé toutes ces bases, la fondation des ressortissants de Boundoué, chez Danny Banza, parce que, de quelqu'un ignore que c'est l'honorable Yumba Kalinga Mouchinbi Isabelle, qui est la présidente nationale du club Boundoué. Pour cette rentrée parlementaire essentiellement budgétaire, l'honorable Isabelle Yumba Kalinga Mouchinbi promet de tout mettre en œuvre pour que les budgets 2025 tiennent compte des besoins urgents de la population du Olomami. Dans l'entre-temps, le gouverneur du Haut-Touéle, Jean Bakomito, a présidé une cérémonie avec la police. De quoi était-il question ? La réponse dans ce reportage. C'est dans une cérémonie riche en couleurs, présidée ce samedi 14 septembre 2024, par le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Christian Kongolo Kambalé, que le gouverneur Jean Bakomito Gambo, arboré pour la toute première fois de sa tenue officielle, reçoit l'étendard après l'ouverture des bancs. Avant de fermer les bancs, Christian Kongolo présente officiellement le représentant du chef de l'État en province du Haut-Touéle à tous les hommes des troupes. Il lui recommande obéissance, discipline et respect. Jean Bakomito Gambo réitère son engagement de servir sans relâche. La population suivant la vision de son maître, Félix-Antoine Tshiseké du Tchilombo, est ce, avant de présenter à son tour son équipe gouvernementale. La tâche à tant que le gouvernement et moi-même est immense et les défis à élever sont nombreux et tous apparaissent prioritaires. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte à développer à tout instant l'humilité, l'amour de la province, le patrimonialisme, la confiance mutuelle et la paix. L'utile c'est de la place à l'agréable, avec le défilé des troupes et autres démonstrations, même le défilé des épouses de policiers. Les forces sociales et politiques se sont elles aussi mêlées à la fête. Avec cette clôture de l'année académique et collation des grades académiques 2023-2024 à l'Université chrétienne catholique UCC. Dans une ambiance festive, la cérémonie de la collation de grades académiques et clôture de l'année académique 2023-2024, qui a commencé avec une célébration eucharistique en présence de plusieurs invités, parmi lesquels Alidor Mwamba, qui a représenté le secrétaire général de l'enseignement supérieur et universitaire. Plus de 100 lauréats lancés sur le marché d'emploi, formés dans les différentes filières qu'organise l'Université chrétienne catholique UCC, dont ACAM, notamment en droit, économie, sciences de l'information et de la communication, sciences sociales et administratives, sciences de la santé et informatique de gestion. 40% de réussite au total par rapport au nombre de finalistes inscrits régulièrement. Pour le président du conseil d'administration, Alexis Callois, qui n'a pas caché sa satisfaction tout en remerciant les autorités du pays, les parents et les étudiants pour le sacrifice en durée pendant plusieurs années. Et ainsi, le PCA a souhaité aux lauréats une bonne carrière professionnelle et surtout, d'être de bons ambassadeurs de l'Université chrétienne catholique UCC, dont ACAM. Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à André Ndjeka qui était à la réalisation et la partie technique qui était à suivre.